Une centaine de personnes évacuées depuis l'Île-de-France dit ce matin Gabriel Attal dans les jours qui viennent, notamment donc vers Bordeaux. On rejoint notre correspondant dans le sud-ouest Stéphane Place. Comment ça va se passer concrètement Stéphane alors que deux malades sont déjà attendus aujourd'hui au CHU ? Où vous vous trouvez en ce moment ? Oui et c'est ici au CHU de Bordeaux devant lequel je me trouve que ces deux patients arrivant de mots, deux hommes de plus de 50 ans vont être pris en charge pour les accueillir en réanimation. Eh bien l'hôpital bordelais a dû ajuster son organisation et ce n'est que le début puisque l'Agence régionale de santé m'a confirmé il y a quelques minutes que ce sont entre 24 et 48 malades d'Île-de-France qui arriveront dans la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Laurent Petit est le responsable de la réanimation chirurgicale au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui les capacités du CHU de Bordeaux en termes de réanimation sont quand même relativement limitées puisque 90% des places sont occupées et on a à peu près 20% de patients Covid. Nous, réanimation chirurgicale, on va être amené à commencer de déprogrammer tout au moins les interventions lourdes et donc il va y avoir bien évidemment une pénalisation pour certains patients qui ne pourront pas se faire opérer de grosses chirurgies. Si on reporte des patients, il y a des pathologies qui comme sur la première vague risquent de s'aggraver, des patients qui risquent de ne pas pouvoir être opérés. Donc effectivement c'est clairement une perte de chance pour tous les patients qui ne pourront pas se faire opérer. Et une réunion aura lieu demain pour évaluer précisément les capacités d'accueil dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, aussi bien dans les établissements publics que privés, insiste l'Agence régionale de santé. Alors accélération des évacuations de l'Île-de-France, mais pour l'instant pas de confinement annoncé dans cette région, on peut encore l'éviter, disait hier Jean Castel.